Le Québec s'est éveillé à l'Expo 67. Les nationalistes québécois aussi, et ils se font entendre. Nous vous demandons de vous joindre à nous dans cette grande bataille. Pierre Trudeau les a en horreur. Il jure de remettre le Québec à sa place. I am trying to put Quebec in its place and the face of Quebec is in Canada. Il était contre tout nationalisme. Trudeau lui est arrivé, avait dit, il dit, oui, je reconnais, il dit que les Canadiens français méritent des droits linguistiques et culturels, mais dans un Canada à 10, pas question d'un Canada à deux. Donc, c'était d'emblée un rejet de la théorie des deux nations. Et là, Trudeau affichait vraiment ces couleurs. Qu'est-ce que c'est que ces gens avec des petits esprits? La veille de l'élection, c'est le 24 juin, fête nationale des Québécois. Le 23 juin, c'est la fête des Canadiens français. Il ne reconnaît pas l'existence de la nation canadienne française. Il n'a pas d'affaires à s'y présenter et à y faire le pain. Qu'est-ce que c'est que ces menaces? Est-ce qu'un chef d'État canadien n'aurait pas eu le droit dans sa province d'assister à des fêtes patriotiques? Pierre Trudeau est aux premières loges du défilé devant le parc La Fontaine. Il semble bien que maintenant, on est maîtrisé un assaillant... Celui-ci est interrompu par des manifestants qui protestent contre sa présence. Des bouteilles et autres objets sont lancés sur lui. Il reste en place. Les manifestants sont réprimés sans pitié par les squads anti-ME toutes neufs de la police de Montréal. Le journaliste Claude-Jean de Virieux rapporte. Et puis, ce qu'on m'a demandé de vous dire ce que j'ai vu, j'ai vu les policiers perdre leur contrôle et frapper de façon sauvage. Claude-Jean de Virieux est suspendu par la direction de Radio-Canada. Les journalistes protestent en refusant de participer à la soirée électorale. Donc, finalement, il n'y a pas de soirée électorale, si bien que le lendemain, Marc Thibault dit qu'il faut reprendre cette soirée électorale-là, et qu'ils ont essayé de notre mieux de faire une espèce de bilan de l'état de la situation à travers le pays. Donc, on avait divisé le pays en trois ou en quatre, et puis on avait chacun notre portion. Moi, je pense que j'ai des provinces de l'Atlantique. Bon, Wilfrid, il y allait avec le Québec, Michel Disser avec le... etc., etc., etc. Cette émission a disparu des archives. Ce qui nous reste, c'est la soirée électorale au réseau anglais. Les libéraux de Pierre-Elliott Trudeau triomphent, avec 154 sièges sur 264. Il est certain, ce qui s'était passé la veille avait eu un impact, en tout cas, au moins, dans le reste du Québec, même au Québec, parce qu'il avait obtenu une majorité, une majorité de députés au Québec. Alors, on voit que sa bravade sur l'estrade, là, au parc La Fontaine, ça a été payant. Pierre Trudeau remporte 56 sièges sur 74 au Québec, plus de 53 % des voix. Sa croisade contre les séparatistes, comme il les appelle, ne fait que commencer. Il avait une haine viscérale de tout ce qui était nationalisme. Et il l'a... il l'a joué aussi au moment du premier référendum du Québec, en 1980. Il a ramené la Constitution au Canada l'année suivante. Il est intervenu aussi au moment de l'entente du Lac-Beach. En ces 15 années au pouvoir, il imposera un contrôle des prix et des salaires pour juguler une inflation galopante. Il adoptera une politique énergétique centralisée qui lui vaudra des ennemis acharnés dans l'Ouest canadien. Il essaiera de se distancer des États-Unis et sera le pionnier de l'ouverture vers la Chine et Cuba. Surtout, on doit à Pierre Trudeau la loi sur les langues officielles et une charte des droits et des libertés dans une nouvelle Constitution, mais sans le Québec.